Pour la première fois, le Forum des métiers de l'aéronautique a accueilli un rendez-vous d'affaires interrégionales. L'occasion pour les professionnels du secteur de mieux se connaître ou se découvrir entre les nombreux sous-traitants de la région centre, les fournisseurs et autres prestataires. Je pense qu'il y a encore besoin de faire connaître un peu nos produits, qu'on voit partout sur les aéroports, mais qu'on a besoin de faire connaître un peu plus auprès du grand public pour qui les trois sigles, les trois lettres TLD ne reconnaissent pas toujours encore grand-chose. C'est une occasion de se faire connaître auprès de sociétés qui sont en local ou un peu plus distantes dans les pays de Loire, jusqu'à Nantes ou d'autres villes sur lesquelles on n'est pas forcément très agressif en termes de recherche de prestataires ou de fournisseurs. Autour du planeur de Touraine Planner, le Forum reste un lieu dédié à la formation et la présentation de savoir-faire. Le CFAI, pour Industrie, présente ainsi une machine de tri entièrement conçue en interne par les enseignants et les élèves. Un robot qui réunit les compétences des centres de formation d'apprentis de l'industrie, du CAP au diplôme d'ingénieur par alternance. En Touraine, la structure se situe à Amboise. C'est une machine qui a été réalisée par les formateurs et les apprentis du CFAI Centre, donc le CFA de l'Industrie Région Centre. Nous allons former des jeunes du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur par apprentissage. Donc ces jeunes, ça permet surtout à des jeunes collégiens de pouvoir découvrir ce que c'est que le monde de la robotique, de l'automatisme, de l'électrotechnique, différentes choses que l'on va pouvoir retrouver dans les métiers de l'aéronautique. Le lycée Gustave Eiffel de Tour ne sait pas concevoir que des bourgeons du tramway Tourangeau. Ici, des élèves prennent ou reprennent goût à l'apprentissage des savoirs, des savoirs techniques qui mènent à l'emploi. Des élèves avec un profil de chaudronnier, d'usineur, trouvent des emplois effectivement dans le secteur de l'aéronautique, travail de structure, structure d'avion, mais aussi un travail de réalisation de pièces, pièces moteurs, pièces avions. Oui, aujourd'hui, ils trouvent de l'emploi dans ce secteur-là. La filière aéronautique française est en forte croissance et les entreprises de la région espèrent bien en profiter. Dans leur sillage, les élèves sont prêts à intégrer l'industrie de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !